Les dessous de Mme B, ou les 78 tours de Mme Bolduc. Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de notre série de balado sur le parcours de Mme Bolduc. Alors là, on rêve tous d'entendre la voix de Mme Bolduc autrement qu'en chanson. Et j'ai trouvé. Dans ce bon vieux temps des années 1920-1930, sur disque, on enregistrait souvent des monologues, des dialogues, des scènes comiques ou dramatiques, des sketchs, bref, autre chose que des chansons. Le 13 novembre 1929, Avila, Légaré et compagnie enregistrent Frico de Noël, partie A et partie B, une scène comique avec chant et musique qui sera lancée en février suivant. Cette composition d'Avila se retrouve donc sur les deux faces du disque. Une bizarrerie. Tous les enregistrements sortent en disque trois mois plus tard. C'est le temps que ça prend pour les mettre sur le marché trois mois. C'est quand même très étrange que tous les artistes enregistrent leur toune des fêtes en novembre, s'ils sont sûrs que ça sortira seulement après les fêtes. Les dates d'enregistrement et de sortie sont bel et bien indiquées dans le grand livre de la compagnie de disques Star Compos. On revient à notre première partie de Frico de Noël, où Madame Bolduc se fait comédienne pour deux répliques. Au début du sketch, elle dit « Bon, les v'là qui arrivent de la messe, une chance que j'ai fini de mettre ma table, hein? » Et peu après, elle répond à son mari « Tout de suite, vieux, pis ça a été beau, son père! » Elle joue ici la femme de l'hôte, incarnée par Avila Légaré. On ne sait pas trop qui sont les membres de cette compagnie, mais on sait que la comédienne Juliette Béliveau joue Mlle Aglaé. En sourdine, on entend la joie du soldat, qui, on s'en rappelle, est le ril qui avait suivi sa chanson « Il y a longtemps que je couche par terre. » Mais joué par qui? Sur le côté B, c'est Phileas Mandoin qui joue le violon. Sans doute, est-ce lui qui joue sur le côté A. Mais écoutons la partie A du sketch avec la voix de Madame Bolduc. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tout le temps, on se va dans l'église. » Oui, pis pensez-vous qu'il vous montre ça, hein? Comme si c'était pas ses affaires, là. Je l'ai invité à venir manger avec nous autres. Il a dit qu'il ne pouvait pas tout de suite, mais qu'il viendra faire un tour certain. Vraiment, pépé. J'aimerais donc ce qu'il venait. Il est-il fin. Oui, oui. Bon, ben, prenez vos verres, tout le monde, là. Oui. « C'est bien agréable que de pouvoir prendre un petit coup, et c'est bien aimable de prendre avec vous. » Quand le bonhomme sort sans whisky, tout le monde, là, prend un air réjoui. Le verre à la main, le cup est l'entrain, enchantant, se mettant à la table. « C'est bien agréable que de pouvoir prendre un petit coup, et c'est bien aimable de prendre avec vous. » « Ah, merci, merci. Merci beaucoup. » « OK, bon. » « Ne parlez pas, là, ça va faire dire, là. Plaçons-nous sans télémonie, hein. » « Avance, petit Joe. Il y a de la place en masse. » « Non, merci, M. Saint-Onge. J'ai pas faim de pantoute. » « Je vais dégourdir mon violon, pendant que vous allez réveillonner, vous autres, hein. » « Avance donc, hein. » « Ça sert à rien. Merci, M. Saint-Onge. J'ai pas faim. Vraiment, vraiment. » « Eh bien, coudon, à ton goût. Envoye fort sur le violon. » « Ça fera pareil comme dans les hôtels de Montréal, où ils jouent la bande en mangeant. » « Ils sont bien smarts à Montréal, eh, s'ils sont capables de jouer de la bande en mangeant. » « Comment est-ce qu'ils font ça, non ? » « Très baignard. Tu comprends pas. Il y en a qui mangent, puis d'autres qui jouent de la bande. » « Ah, bien, comme ça, ça a du bon sens. » « Sous-tit, M. Pollyon. » « Euh, voulez-vous du fricot de petite flotte, ou bien dans le fricot, il finit. » « Je vais en prendre des deux, ça vous fait rien, ma maman. » « Ça fait rien, voyons. » « Je vous parlais des hôtels tout à l'heure, puis ça me fait penser à ce pauvre frème sariole qui est mort l'année passée d'un coup de sabot de sa jument. » « Vous l'avez tous connus, vous savez qu'il était pas manchotte, hein. » « Un jour de marché, il était allé tigner à Montréal dans un hôtel. » « Et puis en face de lui, il y avait deux jeunes frères qui le regardaient à manger en se donnant des coups de coude, puis des clins d'œil. » « Quand ils ont eu fini leur soupe, ils revirent leurs assiettes à l'envers. » « Frème les avait vus faire, mais pas un mot. » « Quand il y a eu fini la sienne, il y en a un des deux qui lui dit, « Mais écoutez donc le pire, vous connaissez pas la politesse dans vous. » « Vous savez pas qu'en ville, on revire nos assiettes à l'envers quand on a fini. » « Frème, une âme de loire, là. » « Il le regarde, puis il dit, « Je vais te dire, mon garçon, je suis habitant, comprends-tu. » « Et puis quand mes cochons revirent leurs os à l'envers, ça m'emmaudit. » « C'est très bon pour eux autres, les frères. » « L'avez-vous bien entendu, notre Mary Cravers, avec son bel accent de Newport? » « Je la remets. » « Bon, l'involante qui arrive de la naissance, c'est une chance que j'ai fini de mettre ma terre avec. » « C'est-tu Dieu, puis ça qui était beau, ton père. » « Je t'ai créé. » « Bon, l'involante qui arrive de la naissance, c'est une chance que j'ai fini de mettre ma terre avec. » « C'est-tu Dieu, puis ça qui était beau, ton père. » « Je t'ai créé. » « Côté B, la deuxième partie de ce fricot de Noël. » Alors ici, les musiciens sont en partie nommés. « Filias Mâloin au violon. » « Pietro Bolduc à l'harmonica. » Donc ce personnage-là, Pietro Bolduc, c'est probablement Madame Bolduc. Et « Sirop d'Astou au piano. » Ce « Sirop d'Astou, on ne l'a pas encore identifié. » « Ça viendra. » « Ça va venir. » « Ça va venir. » « Comme elle disait. » Et la mélodie est la même que la chanson de Villa. Les Canadiens sont un peu là, enregistrés 15 jours auparavant. Fricot de Noël. « Côté B. » « Tiens, bonsoir, Docteur Petit. » « On veut s'assurer ce matin grand. » « On vient justement de finir de manger. » « Mais si vous voulez vous mettre à la table, on vous tiendra compagnie pareil. » « Ben non, merci. » « J'ai mangé un peu chez nous à la hâte. » « Il m'a fallu aller voir la mère Joyale. » « Elle est bien plus mal que cette pauvre vieille. » « Ben oui, docteur, il paraît qu'elle s'en va à son grand train. » « Oh, boche. » « Le docteur en viendra bien à bout de la réchapper, va. » « Il est si savant. » « Regarde dans la petite possédée qui se pousse pour le docteur. » « Elle ne le dit pas, tu sais. » « Puis lui non plus. » « Ça finira bien par une bonne semestre. » « Ah, docteur. » « Que vous avez donc bien chanté à l'heure. » « Ah, pour ça, oui, par exemple. » « Et puis, vous devez bien savoir quelque belle chanson à répondre. » « Ça nous fera bien gros plaisir de vous attendre. » « Voulez-vous, docteur? » « Ah oui, docteur. » « Peut-être pas prévu, docteur. » « Ok, docteur. » « Accordez-vous sur le piano vous-même. » « Vous devez savoir jouer le piano, hein, docteur. » « Ah oui, je veux bien. » « Ah, si mon moine voulait danser, 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 un capuchon je lui donnerai, un capuchon je lui donnerai, un capuchon je lui donnerai, un capuchon je lui donnerai. » « Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin marcher. » « Tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin marcher. » Si mon moine voulait danser, un ceinturon je lui donnerai Un ceinturon je lui donnerai, un ceinturon je lui donnerai Danse mon moine, danse, tu n'entends pas la danse Tu n'entends pas mon moulin Lola, tu n'entends pas mon moulin marcher Tu n'entends pas qu'on voulait l'eau-là, tu n'entends pas qu'on voulait marcher, oh, oh, c'est un gros adocteur. Bon, c'est un autre acteur. Vous avez des musiciens ici? Faites-nous donc un peu de musique. Ben oui, ben oui, ça a ben du bon sens. Mais vous tombez à pic, docteur, on a justement trois bons joueurs qui vont vous en donner plein les oreilles. Tiens, docteur, ben vous les connaissez, c'est Cécilia Smolouin, le violonneux, Pitreau Bolduc, le ruine-babine, pis Sirop d'Astou sur le piano. Un, deux, trois, faites-vous aller, gens! Mademoiselle Aglaé, je voudrais vous dire quelques mots à vous toute seule. Écoutez, voilà le temps où j'aurais besoin d'une compagne pour tenir ma maison. Oh, ben voyons donc, docteur, dis-moi pas ça. Et j'avais jeté mon dévolu. Comment y est-ce qu'ils vont en rien? Quoi? Ben votre chose, là, votre dévolu. Oh, non, non, c'est-à-dire que j'avais jeté les yeux sur vous, la plus sage, la plus gentille personne de la paroisse. Aglaé, voulez-vous être ma femme? Oh, ben je crois bien que je veux. Oh, puis vous savez, je veux pas vous laisser le temps de réfléchir parce que vous voudrez plus après. Mais depuis que je vous connais, j'endors pas des nuits. La femme d'un docteur, venez tout de suite, on va aller demander à vous pas, tandis que c'est chaud. Ah, dis-moi donc comme t'as un beau masque que j'aurais envie de chanter ici. On revient le 21 novembre 1929 avec Eugène Daigneault et cette chanson comique « Comme t'as un beau casque » avec le trio de la rue Saint-Timothée, où Mme Bolduc est toujours à la musique à bouche et à la guimbarde, et dont on ne connaît pas les musiciens non plus. Et j'ai fait suivre avec une version des Cousins Branchaux, un des groupes les plus dynamiques de Masquinongé, avec leur version du casque de poils sur leur album, équipé pour Veillé tard, enregistré en 2004. Cousins Branchaux Je le mets quand je vois en ville pour aller faire mes affaires. Je me promène sur la rue de mon casque, je suis fier, je suis toujours poli, je salue le monde entier. Lorsqu'au coin d'une rue, un polissant me crie « Oh, dis-moi donc comme t'es herbeau casque, j'aimerais ben fais-le à la weine. J'ai garni en poils de vache, il doit être chaud pour s'tiver. » À l'âge de vingt ans, j'épouse une jolie brune, pour moi sans me vanter, de nature je suis jolie. Je fais mettre les tapis, les roses et la musique. Lorsqu'au sortir d'église, tout le monde s'est crié, « Oh, mais dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, qui est garni en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, qui est garni en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque sur son limon, il m'dit, « Écoute, tu guides, si tu veux être heureux sur terre, porte ton casque sur ta taille. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, il doit être chaud pour l'hiver. » « À l'âge de vingt ans, j'ai posé une jolie blonde, pour l'emmener faire les choses, il est paré devant le monde, je fais mettre le tapis, les fleurs et la musique. Mais au sorti d'église, le polvido qui me crie, « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Deux années ont passé, ma femme à l'hôpital, reçois un beau matin, la visite est souvarde, la garde malade me dit, oui, vous pouvez entrer. » « Mais en ouvrant la porte, le bébé se fait à me crier. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » « Oh, dis-moi donc comme t'es un beau casque, j'aimerais bien ça l'aouer, et fait en poêle de vache, il doit être chaud pour l'hiver. » Lorsque je s'en tirer, fin de mes jours accrochés. Au bout de mon testament, je ferai ajouter qu'avec mon casque de poil, je veux être enterré. Oh, mec, j'arrive au ciel, Saint-Pierre se fait à me crier. En dis-moi non, comme des beaux casques, j'aimerais bien sur la boire. Et faites-en poire la vache, et de lait chaud pour l'hiver. En dis-moi non, comme des beaux casques, j'aimerais bien sur la boire. En dis-moi non, comme des beaux casques, j'aimerais bien sur la boire. En dis-moi non, comme des beaux casques, j'aimerais bien sur la boire. En dis-moi non, comme des beaux casques, j'aimerais bien sur la boire. En dis-moi non, comme des beaux casques, j'aimerais bien sur la boire. On revient à Mme Bolduc et le côté B de son troisième disque, l'envers donc de Valls Denise, qui est le ril de la goélette enregistré le 22 novembre 1929 et lancé en janvier ou février 1930. Danse de campagne, solo de musique à bouche avec ukulélé et piano, musicien non identifié. Comme qualité sonore de cet enregistrement, on remarque que c'est beaucoup mieux que les autres. C'est quand même sa 23e expérience de studio. La phrase B montre des liens directs avec la phrase B de l'ère irlandais de Kuku Hornpipe. Le violonneux québécois Joseph Hallor enregistre une version légèrement modifiée de cette ère en mai 1928, donc un petit peu avant Mme Bolduc. Et Joseph Hallor l'appelle GIG canadienne. Le violonneux Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est du ... ... ... ... ... ... ... ... Et puis donc, va dire, comme on dit, on n'est pas des sauvages, hein, mais il va falloir aller plus loin. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas se tirer pour s'en aller. Mais merci, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bonne chance, les enfants, bonne chance. Ça, c'est un vrai monsieur, hein. Ah oui, c'est un vrai monsieur. On va faire le tour du grand rang, puis après ça, si vous voulez, on finira dans la petite rue chez Pite-Lanou. Ben, où est-ce qu'il y a des créatures, hein? Ah oui, on se revoit là-bas. Bonjour, le maître et la maîtresse, et tout le monde de la maison. Bonjour, le maître et la maîtresse, et tout le monde de la maison. Pour le dernier jour de l'année, la guignolet vous nous devez. Pour le dernier jour de l'année, la guignolet vous nous devez. Si vous voulez venir nous donner, dites-nous-les. On emmènera seulement la fille aînée. On lui fera faire bonne chair, on lui fera chauffer les pieds. On lui fera faire bonne chair, on lui fera chauffer les pieds. On vous demande seulement une chinière. De vingt à trente pieds, de longs, si vous voulez. La guignolet, la guignoloche, mettez du lard dans ma poche. La guignolet, la guignoloche, mettez du lard dans ma poche. Quand nous fûmes au milieu du bois, nous fûmes à l'ombre. J'entendais chanter le coucou et la colombe. Ressignolet du verbocage, ressignolet du bois joli. Ressignolet du verbocage, ressignolet du bois joli. Et va-t'en dire à ma maîtresse que je me meurs pour ses beaux yeux. Et va-t'en dire à ma maîtresse que je me meurs pour ses beaux yeux. Toute fille qui n'a pas d'amour, comment vit-elle ? Elle vit toujours en soupirant et toujours veille. Bonjour le maître et la maîtresse, et tout le monde de la maison. Bonjour le maître et la maîtresse, et tout le monde de la maison. Bonjour le maître et la maîtresse, et tous les gens de la maison. Nous avons pris une coutume de nous voir une fois là. Une fois là, c'est pas grand chose pour l'arrivée. C'est un petit morceau de fillet si vous voulez. Nous prendrons la fille et l'ail si vous voulez. Pensez-nous-la par la fenêtre, nous lui ferons chauffer les pieds. Pensez-nous-la par la fenêtre, nous lui ferons chauffer les pieds. Pâti ou pas, pâti ou pas, entrez, 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 entrez. Bonsoir ma maman, bonsoir ma maman l'agneau. Bonsoir, et puis que non, comment ça a été ? Extra mon vieux, la barline est pleine. Et bien elle va être encore plus pleine parce que je vais vous donner une poche de pétac, qui perdait sur le marché un bon petit bain de caribou. La maman l'agneau n'est pas un hypocrite. Il se dit que le caribou, c'est pas de l'eau bénite. Vers ces abois, vers ces abois. Oh hein hein cap reserve lan créatle c'est tu bon Sarah il est fort en joueur la femme dis calces qui vont ce qu'on a besoin ben mes vieux j'ai une grande nouvelle à vous apprendre imaginez-vous qu'amanda ma grande fille veut se marier et près elle n'a pas de cavaliers et 금antas vient ici one two ben neuf la compare et ben mon amanda j'teuve là avec 23 printemps pis quasiment autant d'hiver j'peux pas te conduire au marché pas vrai les amis non 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 Eh bien, tu as le temps de te choisir d'un cavalier. Ah ben t'en fais, je suis bien trop gênée. Il n'y a pas de gêné, il y en a petit à way down. Ah ben oui, je ne suis pas gênée, vous maman, vous n'êtes mariée avec ou pas? Eh bien, qu'est-ce que t'en dis toi, t'en dis? Ben, va dire comme on dit des fois, Amanda, t'es bien la plus belle fille du village, pis je t'embrasse. Ah ben voyons, cette année-là! Eh bien, à ton tour, moi t'chalons, voyons. Pour moi, vous savez, Amanda a connu mes sentiments, hein, Amanda? Mais je l'embrasse quand même! Ah ben voyons, voyons, voyons! Tiens, hop, t'en dis moi, t'en dis moi, t'en dis moi! Il y a eu, ça l'histoire, ça me fait mal! Ah ben voyons, c'est ça, voyons! Eh ben, Amanda, voyons, voyons! Sois pas gênée, là, lequel qui tu prends, Amanda? Ben, son père, je les prends toutes! Tiens, Gabladeau, elle n'est pas si gênée, la petite, là! Eh ben, mes dieux, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et on va falloir renvoyer ça l'année prochaine. Mais n'oubliez pas que Mordi, c'est mon grand figo, puis je vous invite toutes avec vos compagnies. Imaginez-vous que Zeb sera avec nous autres, puis son violon, puis on l'enchape! Hé, 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 les amis, dépêchons-nous! Quatre ans qui n'est plus en place, là! C'est pas qu'à ce cas-là, la bouveresse! Bonsoir, les amis! Bonsoir, Amanda! Bonsoir! Bonsoir, madame Lagneau! Bonsoir! Bonsoir, Amanda! C'était la voix de Madame Bolduc. Et quel plaisir d'écouter ces sketchs! On peut imaginer le plaisir qu'ils ont eu, eux, à les jouer! Une gang de fous! Une gang de comédiens de bonne humeur! Beaucoup de sketchs comme ceux-là ont été enregistrés dans les années 1920. Par exemple, un dénommé Elzéar Hamel, avec son personnage baptisé La Débauche, a enregistré une centaine de ses sketchs, seul ou avec des comédiens populaires. On se met dans le contexte, la télé n'existait pas, la radio était à ses débuts, et en écoutant ses enregistrements, on peut imaginer et visualiser toute l'histoire. C'était toute une époque! On peut entendre plusieurs de ses scènes comiques sur le gramophone virtuel, ou à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la BANQ. Et c'est ainsi que se termine ce quatrième épisode de notre série sur le parcours musical de Madame Bolduc. Merci à vous de nous suivre au micro-lit Nord-Remont. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...